Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la section C de la première partie du CRPE 2015 groupe PAN2. Voici l'énoncé. Première partie. L'objet de ce problème est l'étude d'une pyramide en verre destinée à être remplie de sable pour constituer un objet de décoration. Cette pyramide est inscriptible dans un pavé droit comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le pavé droit a pour dimension 9 cm de longueur, 9 cm de largeur et 12 cm de hauteur. Les parties B et C sont indépendantes de la partie A. C. Étude du cas général. Dans cette partie, la hauteur JH de sable rouge est variable. On note X, cette hauteur, exprimée en cm, et respectivement B de X et R de X, les volumes de sable blanc et de sable rouge contenus dans la pyramide exprimée en fonction de X et en cm3. Question 1. Quelles sont les valeurs possibles pour X ? Question 2. On a tracé ci-après les représentations graphiques des fonctions B et R dans un repère du plan. En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes. Question 2. A. Si la hauteur de sable rouge est 5 cm, quels sont les volumes respectifs de sable blanc et de sable rouge dans la pyramide ? Question 2. B. Si la hauteur de sable blanc est 5 cm, quels sont les volumes de sable blanc et de sable rouge dans la pyramide ? Question 2. C. Donnez un encadrement centimètre près de la hauteur de sable rouge pour laquelle les volumes des deux sables sont égaux. Question 3. A. Montrez que B de X est égale à 0,1875 fois 12 moins X, le tout au cube. Question 3. B. En déduire les valeurs exactes des réponses aux questions C de A. Alors, on reprend les pyramides. Le volume de sable blanc est supérieur dans la pyramide supérieure. Et le sable rouge, c'est dans la pyramide inférieure, dans la section inférieure. Donc, quelles sont les valeurs possibles de X ? Alors, on sait que... On va peut-être prendre la figure. Donc, on rappelle la figure de la deuxième partie. Donc, on a une base de carré de 9 cm de côté et DH est égale à 2 cm. Donc ici, J appartient au segment DH. Donc, les valeurs possibles pour X, donc ici, comme J appartient à DH, et bien, les valeurs possibles sont... Les valeurs possibles de X sont... Donc, X compris entre 0 et 12. Donc, X compris entre 0 et 12. Deuxième question. Donc ici, nous avons tracé la courbe de la fonction B. La courbe représentative de la fonction B. Et ici, la courbe représentative de la fonction R. Alors, ici, en noir, ici, X. Donc, hauteur de sable rouge est 5 cm. Donc ici, X est égale à 5 cm. Donc, X égale à 5. Donc, on va pouvoir tracer un trait vertical pour X égale à 5 pour lire les images des fonctions. Donc, ici, on a 60, après 64. Ici, 260. Donc, ici, c'est R de X. R de X. Ici, c'est P de X. Donc, quand la hauteur de sable rouge est de 5 cm, le volume de sable blanc est de 64 cm². Et le volume de sable rouge est de 260 cm². Alors, maintenant, le sable blanc est 5 cm. Donc, on veut la hauteur de sable rouge. Et bien, la hauteur de sable rouge, c'est 12 moins 5, c'est égal à 7 cm. Donc, ici, on va pouvoir tracer une droite verticale pour X égale à 7 pour lire les images. 100. 25. Ici, 300. Ici, 25. Donc, ici, on a B de X. Ici, R de X. Donc, quand la hauteur de sable blanc est de 5 cm, Le volume de sable blanc est de 25 cm³. Et le volume de sable rouge est de 300 cm³. Question C. Donner un encadrement de centimètres près de la hauteur de sable rouge pour laquelle les deux volumes de sable sont égaux. Alors, l'intersection des deux courbes, ça suffit. Et c'est compris entre 2 et 3. Donc, ici, X est compris entre 2 et 3. Quand X est compris entre 2 et 3, les volumes de sable, des deux sables, sont égaux. Alors, montrer que B de X est égale à 0,1875 fois 12 moins X³. Donc, ici, on va utiliser les réponses de la sélection B, mais pour une hauteur X quelconque. Donc, on avait dit, on va reprendre la figure. Donc, on avait dit, ici, par le théorème de Thalès, Jk sur He, Jk sur He, est égale à Dj sur Dh. Ici, 3a, par le théorème de Thalès. Alors, on ne va pas reprendre les arguments pour utiliser le théorème de Thalès. On l'avait déjà marqué à la sélection B. Alors, Jk sur He est égale à Dj sur Dh. Alors, Jk, Jk, donc produit en croix, Dj fois He sur Dh. Dh, c'est 12. Dj, c'est 12 moins X. 12 moins X. Donc, c'est 9. Dh sur Dh, ça fait 12. Là, si on simplifie, c'est 3 quarts, 12 moins X. Alors, maintenant, on va calculer, donc, B2X, donc le volume de sable blanc. Et le volume de sable blanc, c'est le volume de DjKLM. Donc, volume DjKLM, c'est égal à 1 tiers fois 3 quarts 12 moins X au carré. Donc, c'est l'air de la base, Jk au carré, fois 12 moins X. Ainsi, c'est 1 tiers fois 3 sur 4 au carré, donc ça fait 9 seizièmes. 12 moins X au carré, fois 12 moins X. On trouve, donc, 3 seizièmes. Donc ici, 9 tiers, c'est 3, 3 seizièmes. 12 moins X au cube. Il ne nous reste plus qu'à calculer 3 seizièmes à la calculatrice. 3 seizièmes, on trouve bien 0,1875. 0,1875, 12 moins X au cube. Ainsi, donc, on va avoir X égale à 5. On va calculer B2, 5. B2, 5 égale à 0,1875 fois 12 moins 5 au cube. 0,1875 fois 7 au cube. 0,1875 fois 7 au cube. Eh bien, on trouve 64,325 cm3. Donc, le volume de sable blanc pour X égale à 5 est de 64,325 cm3. Donc, on va aussi calculer le volume de sable rouge dans la pyramide. Alors, R2X, eh bien, c'est égal à 324 moins B2X. Alors, 324 moins 0,1875 fois 12 moins X au cube. 324 moins B2, 5 en fait, pour R2, 5. Donc, là, on veut calculer le volume de sable rouge pour X égale à 5. 324 moins, on l'a déjà calculé, 64,325, 259,875. On peut comparer nos estimations. Ici, on avait dit 64 et 260. Bien, voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB20. Ici, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501